C'est en 2018 que ce gérant de la station de lavage automobile a fait ses débuts. Auparavant, le métier nourrissait son homme, mais là, il semble vivre des moments creux. On s'en sortait très bien, avec un l'afflux de gens qui voient que, bon, c'est un métier opérant par lui. Tout le monde se lance sur ce métier. C'est forcément qu'on est au côté de l'avenir. Dans cette station de lavage automobile, le propriétaire s'en sort difficilement. Les dépenses sont énormes. Le travail, là, ça passe un peu, un peu. C'est bien. Si tu es à Boncoin, tu travailles bien. Oui, on paie tout. On paie l'eau, on paie le courant, on paie les emplois. C'est ça, on paie l'occasion. Ceux clients se désatisfait à chaque prestation des services. Ils savent bien laver. Ensuite, il y a de la sécurité. Tu peux passer ici ta voiture. Le paiement aussi est abordable. Les prix varient de 1 500 à 2 000. Les stations de lavage automobile pullulent comme des champignons et ça augure de bonnes choses. Les gens y voient leur compte. C'est pourquoi il y a cette affluence. C'est normal pour moi, la concurrence, parce que cela prouve que le secteur est attractif. Le secteur des laveurs de l'automobile est aussi un pourvoyeur d'emplois. Conscient de cela, les acteurs veulent mieux s'organiser et se formaliser afin de lutter contre l'anarchie dans leur milieu de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !